Se déplacer dans les répertoires. Avec Ubuntu, comme pour Windows, bien souvent, on veut se déplacer d'un dossier à l'autre, d'un répertoire à l'autre. Pour changer de répertoire, on va utiliser la commande CD. Si je veux retourner en racine, je vais faire CD espace slash. Et là, je me retrouve en racine d'Ubuntu. Alors, on le voit, puisque là, dans l'invite de commande, à la place d'avoir Fabrice at Ubuntu tilde, je n'ai plus le tilde, j'ai juste slash, qui m'indique que je suis en racine. Alors, quand il y avait le tilde, c'était je suis dans mon dossier personnel. Si je fais un ls, cette fois-ci, je n'ai pas besoin de mettre de chemin, je retrouve bien l'ensemble des dossiers qui sont à la racine d'Ubuntu. Alors, je n'en ai pas encore vraiment parlé, mais c'est vrai que ces dossiers, on va retrouver des informations courantes dedans. Et au fur et à mesure où vous connaîtrez Ubuntu, vous allez savoir ce qui se retrouve dans tel ou tel dossier. BIN, par exemple, c'est le dossier qui contient les programmes exécutables. BOOT, c'est le dossier qui est utilisé lors du démarrage de Linux. Le dossier DEV, c'est celui qui contient les périphériques. ETC, c'est le fichier de configuration. Tous les fichiers de configuration sont dans ETC. Le dossier HOME est très important, puisqu'en fait, il contient tous les dossiers utilisateurs. Donc, lorsque vous avez le tilde, on se retrouve dans ce dossier HOME et dans un sous-dossier qui s'appellera Fabrice, puisque mon nom d'utilisateur, c'est Fabrice. MEDIA, c'est le dossier qui contient les infos sur les périphériques amovibles, les cartes SD, les clés USB, etc. MNT, c'est un peu comme MEDIA, c'est juste pour des choses un peu plus temporaires. OPT, c'est le répertoire qui est utilisé pour tous les add-ons, les greffons, les petits programmes qu'on rajoute, les plugins. PROC, il contient les informations système. ROOT, c'est le dossier personnel de l'utilisateur ROOT, vous savez, le super-administrateur. Lui aussi, il a son dossier personnel, mais il n'est pas dans HOME comme les autres. SBEAN sont pour les programmes système importants. On retrouve un dossier TMP qui contient les programmes temporaires. USR, ce sont les répertoires dans lesquels vont s'installer la plupart des programmes. Et enfin, VAR contient les données variables. Tous les fichiers de log vont se trouver dans ce dossier VAR, en tout cas la plupart. Voilà, alors si on veut se déplacer, on vient de voir qu'il y a une commande qui s'appelle CD, et si je veux descendre par exemple justement dans ce dossier HOME qui contient les dossiers utilisateurs, comme je le vois, il est là dans la liste présente, je vais faire CD, ESPACE HOME. C'est un sous-dossier, donc il suffit de le taper. Là, je suis dans le dossier HOME. Si je veux voir ce qui se trouve dans le dossier HOME, je vais faire LS. Et on voit qu'il y a un sous-dossier qui s'appelle Fabrice. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, dans mon invite de commande, j'ai bien la Fabrice arrobas ubuntu 2.slash HOME qui m'indique que je suis dans le dossier HOME. Si je descends dans le dossier Fabrice, CD Fabrice, à ce moment-là, je n'ai plus slash HOME slash Fabrice, puisque c'est mon dossier personnel, je me retrouve avec un tilde qui m'indique que je suis dans mon dossier personnel. Si je veux aller à nouveau dans le dossier HOME, je vais faire CD slash HOME. Là, je pourrais dire, par exemple, que je veux remonter d'un dossier. Si je veux remonter au dossier parent, donc ce qui est au-dessus de HOME, c'est slash, je vais faire CD espace point point. CD espace point point, ça va permettre de remonter d'un niveau dans la hiérarchie. Je me retrouve donc dans le dossier slash, c'est-à-dire la racine. Donc, on a navigué un petit peu dans les dossiers. On a vu qu'on pouvait donner un chemin relatif, c'est-à-dire que par rapport à l'endroit où je me trouve, je peux remonter d'un niveau, comme on vient le faire avec CD point point, ou je peux descendre en faisant CD Fabrice, puisque je vois que là, il y a un sous-dossier qui s'appelle Fabrice. Donc ça, c'est une navigation relative. On peut aussi faire une navigation absolue, dire, par exemple, que je veux partir de la racine et descendre dans le dossier route. À ce moment-là, je vais faire CD, CD slash route. Si je connais le chemin exact avec les dossiers et sous-dossiers, je peux me rendre dedans automatiquement. Pardon, ce n'est pas celui-ci, parce que celui-là, je n'ai pas le droit, bien sûr. C'est le dossier du super-administrateur. Donc si je veux aller dans le dossier ETC, je vais faire CD slash ETC. Ah, j'ai oublié le slash. Bien partir de la racine, par contre. Slash ETC. Et là, je suis dans le dossier ETC, qui est sous la racine. Je peux lister les fichiers et dossiers qui s'y trouvent. Là, j'ai donné un chemin absolu. Je pourrais aussi dire que je veux retourner dans mon dossier personnel. Donc pour ça, on peut faire soit CD. Alors, bien sûr, CD slash Home slash Fabrice, mais c'est un peu long. Soit on fait CD tilde. Parce qu'on sait que ce raccourci-là me permet d'aller dans mon dossier. Et là, je retourne bien dans mon dossier. Si je retourne en racine, par exemple. Je peux aussi, là je suis donc à la racine. Je peux aussi faire juste CD tout court. En faisant CD tout court, il me ramène à mon dossier personnel. On peut utiliser l'autocomplétion aussi. Si, par exemple, là je fais, je retourne en racine. Je vais faire un LS. Je vais prendre un nom un petit peu long. Imaginez que j'ai besoin d'aller dans le dossier qui s'appelle CD ROM. Eh bien, je pourrais faire un CD. Là, je suis en racine. Donc, ce n'est pas la peine que je donne le chemin absolu. Je vais juste dire CD R. Et si je ne me souviens plus de la suite, je peux faire slash. Et il va compléter, en fait, le dossier. Il me dit, allez dans CD ROM. Donc, le fait de faire CD R, TAB, TAB va me permettre de compléter ce qui manque. Il n'y a pas de dossier particulier dedans. Imaginons que je veuille aller dans le dossier Média. Je vais faire la même chose. Je vais faire un CD MED, TAB. Il me propose Média. On a aussi quelques autres commandes qui peuvent être utiles pour se déplacer. Depuis tout à l'heure, j'ai fait plein de manipulations. Si je voudrais en retrouver une, je peux les réafficher les unes après les autres en utilisant la flèche hot. En utilisant la flèche hot, vous voyez que là, à chaque fois que j'appuie dessus, il remonte dans le temps et m'affiche toutes les commandes que j'ai pu taper. Il suffit de valider pour la réexécuter. Je peux aussi avoir un listing de toutes les commandes que j'ai tapées. Il y a un mot-clé, il y a une commande qui s'appelle HISTORY. J'ai tapé 46 commandes depuis que j'ai lancé cette vidéo. Si j'ai besoin de savoir à quel endroit je me trouve en ce moment, je peux faire PWD. PWD va me donner mon chemin. Il me dit que je suis dans un dossier qui part de la racine et qui s'appelle le TC. Je peux aussi avoir l'endroit où se trouve un programme, proprement dit. Par exemple, toutes les commandes qu'on a vues depuis tout à l'heure, ce sont des micro-programmes. Le fait de pouvoir afficher la liste des programmes, LS, c'est une commande, mais c'est aussi quelqu'un qui l'a programmé cette commande pour qu'elle fasse cette chose-là. Si je veux savoir où est le fichier qui permet de contenir ce programme d'exécution LS, je vais taper WHICHLS et m'indiquer où se trouve le programme qui pilote la commande LS. en fait, aller dans USR, sous-dossier BIN, sous-dossier LS. On peut aussi, là je suis dans un dossier qui s'appelle le dossier ETC, obtenir la taille du dossier. Donc pour ça, je vais faire DU. Là, il me donne la taille de chaque sous-dossier. Donc c'est un petit peu long. je peux avoir quelque chose d'un petit peu plus simple et plus compréhensible en mettant DU-H qui va me permettre de donner les informations dans une taille compréhensible, donc en kilos, en méga, en giga. Et je vais rajouter un A, pour qu'il me rajoute en plus les fichiers cachés. Donc là, je vais avoir la taille de chaque fichier. Alors ce sont des petits fichiers, puisque là on voit, ils font 4K, 5K, 6K. Donc ce sont des tout petits fichiers. Mais en tout cas, j'ai les informations de tous les fichiers et dossiers qui se trouvent dans ce dossier slash etc. Si je veux juste la taille totale, je vais remettre DU-S H. Donc S va me dire je veux juste le résultat, et H va me le mettre dans un format compréhensible. J'ai des permissions qui sont refusées. C'est un petit peu gênant. Donc je vais prendre un autre dossier, c'est pas grave. CD. Je vais aller dans le dossier qu'est-ce que je peux aller ? Je vais aller dans le dossier CD. ETC, on a dit qu'on avait des problèmes. Route, je n'ai pas le droit d'y aller. CD. Vide, on va aller dans le dossier qui s'appelle USR. CD. USR. Et là, on va réessayer. DU-S H. Voilà. Donc là, il a été un petit peu long parce que c'est un très gros dossier. Donc le temps qu'il calcule, en fait, le dossier USR qui contient, comme on l'a vu tout à l'heure, la plupart des programmes informatiques, il fait 1,7 giga. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de programmes dans le dossier USR qui sont déjà présents. Merci. – Sous-titrage ST' 501